Bonjour les enfants, je m'appelle Ghislaine, je suis à SEM, dans une école maternelle. Je vais vous présenter une petite activité que vous pourrez peut-être faire avec l'aide de papa et de maman. Voilà. Donc, nous allons prendre, excusez-moi, des choses de récupération, parce qu'il faut du carton, des feuilles cartonnées, que je n'ai pas. Donc, moi, je prends tout simplement des boîtes de riz ou autres. Voilà. Donc, nous allons découper en plusieurs parties. Donc, j'ai découpé, en fait, une première partie de la boîte. J'ai pris deux feutres. Ça peut être de la peinture, ça peut être au crayon de couleur. Vous pouvez coller aussi du papier dessus, comme vous voulez. De la colle, les ciseaux. Ensuite, pour faire la forme de la tête, je prends un verre. Et avec mon crayon à papier, je vais tracer, je vais faire le contour du verre. Voilà. Et pour faire le corps, je prends plus grand. J'ai pris donc un masagrand. Et je vais faire aussi, je vais tracer le tour du masagrand. Voilà. Ensuite, avec le ciseau, je découpe comme il faut sur le trait. Attention. Voilà. Donc, pour faire la tête, voilà, j'ai découpé, en fait, la partie de la tête. Et pour faire le corps, cette partie-là. Ensuite, pour faire le cou, je vais tout simplement, en fait, me servir de la bande du côté que je vais découper. Et bien, voilà, comme ça, il n'y a pas besoin de chercher. Et voilà. Donc, voilà, la tête, le ventre, le corps. Ensuite, j'ai tracé les deux petites oreilles et les deux petits camions qui se trouvent donc sur le dessus de la tête. Avec le ciseau, je vais donc découper, que j'ai tracé sur les chutes, hein, du carton, mes petites oreilles. Donc, voilà, j'ai découpé mes petites oreilles que je placerai, hein, voilà, mes petits cormillons. Voilà. Et il va me manquer les deux petits trous pour pouvoir mettre les petits doigts. Alors, donc, pour prendre, ben, je prends le bouchon, en fait, de mon pot de colle. Je vais faire, pareil, le contour que je trace. Voilà. Alors, bien sûr, l'idéal, ça serait d'avoir une grosse trouilloteuse pour pouvoir faire les gros trous que je n'ai pas. Un cutter pour couper que je n'ai pas. Donc, j'ai pris un petit ciseau pointu. Là, il faudra peut-être demander l'aide de papa et maman pour ne pas se faire mal. Et je vais découper. Donc, voilà, tout est découpé. Maintenant, il va falloir passer à la décoration. Donc, comme je vous ai dit, ça peut être de la peinture, du papier déchiré que vous collez après dessus ou au feutre. Moi, je n'ai pas de peinture. Je vais faire au feutre. Donc, on va colorier au feutre. Donc, voilà, mon coloriage est terminé. Maintenant, on va faire les petites tâches en marron sur le reste du corps. Donc, voilà, c'est fait. Et maintenant, nous allons passer au collage. Voilà, le collage est terminé. Maintenant, nous allons dessiner les yeux, le petit nez, la bouche. Si vous avez des petits yeux mobiles, c'est parfait. Je n'en ai pas. Donc, je vais les dessiner. Donc, voilà, nous avons fini, en fin de compte, de dessiner, de coller. Et voilà, ensuite, voilà, vous pouvez le faire marcher. Vous pouvez en faire plusieurs pour faire des courses avec papa et maman. Ça peut être un chien, un panda, ce que vous voulez. Écoutez, j'espère que la petite activité vous a plu. Prenez soin de vous. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.